On va se retrouver dans pas très longtemps en visio avec un invité. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur le jingle. C'est parti pour l'invité actu. Incroyable, le retour sur le plateau de Backseat. Merci le public, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube et à ceux qui nous écoutent en podcast. On est toujours sur le plateau de Backseat en cette émission très particulière puisque c'est aujourd'hui que la Première Ministre, Elisabeth Borne, a décidé de déclencher l'article 49 alinéa 3 sur la réforme des retraites. Et on va retrouver tout de suite en visio un premier invité qui va analyser avec nous. Il était dans l'hémicycle cet après-midi, c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure, si vous m'entendez. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, bonsoir Olivier Faure. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous étiez tout à l'heure dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale alors que la Première Ministre, Elisabeth Borne, est montée à la tribune pour annoncer qu'elle avait recours à l'article 49 alinéa 3 pour cette réforme des retraites. Quelle est votre première analyse de cette journée historique ? Effectivement, vous avez raison de dire que cette journée était historique. On a assisté à un épisode tragique pour la démocratie. Voilà un président qui avait cherché à opposer la rue au Parlement, qui cherchait, qui espérait une légitimité parlementaire qu'il puisse opposer à la rue. Et finalement, il n'a obtenu de majorité ni dans la rue, ni dans le pays, ni au Parlement. Et ce faisant, en utilisant le 49-3, il a ouvert une crise politique que seul le retrait de ce projet peut refermer. Et je crois vraiment que nous sommes dans une situation grave avec un président qui s'est mis dans une situation impossible. Il n'a pas voulu comprendre, après les élections présidentielles, qu'il n'avait été réélu que parce qu'il avait face à lui Marine Le Pen et les Français, très cautionneux, avaient fait le choix de ne pas lui accorder une majorité absolue. Mais ça supposait dans ces cas-là qu'il cherche à chaque fois un compromis large qui permette d'avancer. Il a fait le choix inverse, se prendre encore pour Jupiter. Et la réponse, elle est cinglante. Personne, aujourd'hui, ne lui accorde de majorité, ni le pays, ni le Parlement. L'article 49, alinéa 3, c'est un article qui a été utilisé par le Parti Socialiste aussi, par le passé. On se souvient de Manuel Valls, qu'il avait utilisé à plusieurs reprises. Est-ce que ce n'est pas un outil qui permet justement de sortir de situations de crise quand on n'a pas de majorité ? J'avais condamné en son temps l'utilisation du 49,3 par Manuel Valls aussi. Et ce n'est pas parce que d'autres l'ont utilisé. Et à l'époque, rappelez-vous de ce qui s'est passé, de ce qui en a coûté au Parti Socialiste, d'avoir utilisé contre le peuple français un article qui est constitutionnel, donc il est juridiquement fondé, mais qui est profondément antidémocratique. Comment voulez-vous sur un sujet comme celui-là ? Vous avez neuf actifs sur dix qui sont opposés à la réforme. Trois quarts des Français y sont opposés. À l'instant, l'Institut Harris vient de sortir un sondage sur l'utilisation du 49,3. 82% des Français considèrent que c'était une faute que d'avoir utilisé cet article 49,3. 71% en sont même à revendiquer le fait que dans les prochains jours, quand la motion de censure sera débattue, elle puisse être adoptée et qu'elle fasse tomber le gouvernement. Vous vous rendez compte quel est le degré de colère exprimé par les Français ce soir ? On a des Français qui ont manifesté pendant deux mois, qui ont dit les choses avec clarté, qui l'ont fait pacifiquement, qui ont cherché à se faire entendre dans le respect des institutions. Et voilà qu'aujourd'hui, on a un président qui dit « je n'ai majorité nulle part, je n'en suis compris par personne et pourtant je passe en force. » Mais quelle est en fait sa légitimité à agir de la sorte ? Malek ? Oui, par transparence, je vais tutoyer Olivier Faure puisque j'étais membre du Parti Socialiste à l'époque et que j'étais là lorsque… Bonjour Malek. Lorsque… Salut Olivier. C'est quoi ta position toi aujourd'hui, là où il va y avoir des motions de censure de déposer ? On parle d'une motion transpartisane qui va peut-être être déposée. Quelle est ta position, celle du groupe avec Boris Vallaud ? C'est quoi la suite ? Bien sûr, nous allons à la fois signer et voter. Et nous allons chercher à élargir au maximum et faire en sorte qu'elle soit votée par le plus grand nombre, même si je sais les réticences des députés républicains qui auraient voté contre la réforme des retraites mais qui craignent aussi la dissolution et donc qui seront peut-être plus réticents à aller jusqu'à voter une motion de censure. Est-ce que vous voterez la motion de censure déposée par Marine Le Pen et son groupe ? Non. Mais c'est pas là-dessus, c'est une question qu'on ne devrait même plus se poser. En fait, nous avons donné pour l'ensemble de la NUPES notre avis et les définitifs. Nous ne votons rien qui vienne du RN. Nous ne participons pas à sa banalisation. Nous considérons que c'est un parti qui est bien sûr un parti qui fait partie des partis qui ont pignon sur rue. Et on sait la puissance aujourd'hui de Marine Le Pen et de ses amis. Mais c'est un parti qui a une histoire, qui a même y compris des propositions sur la réforme des retraites, qui sont à rebours même de toutes nos valeurs. Je rappelle pour quand même ceux qui n'ont pas suivi avec précision ce débat, que la grande réforme des retraites de Marine Le Pen, c'est de demander aux femmes blanches, françaises, de bien vouloir faire davantage d'enfants et retirer les avantages sociaux à notamment Oshibani, à toutes celles et ceux qui sont venus travailler au moment de la reconstruction et qui ont aidé notre pays à sortir de la naze dans laquelle il était. Donc franchement, je n'ai rien à voir avec ces propositions. Et donc, je ne voterai pas un texte qui viendra d'eux. Ça a le mérite d'être clair. Claire, c'est le cas de le dire. Oui. Par transparence également, je vais tutoyer Olivier François. Alors non, je n'ai pas été membre du PS, mais on s'est croisés quelques fois avec Olivier. Non, non, NUPES. Mais en fait, on parlait du coût du 49-3. Et préalablement, dans nos discussions entre nous, on parlait de la capacité de Macron de continuer à gouverner le pays et notamment dans les mois à venir, la capacité de ce gouvernement a juste à avancer. Est-ce que, de ton point de vue, là, on est à une impasse telle que ce gouvernement ne pourra plus continuer à être en place et à gouverner pendant les quatre années qui suivent ? Ça va être compliqué. En fait, qui va vouloir discuter avec Emmanuel Macron ? Est-ce que le monde syndical, après s'être fait mépriser de la sorte, je rappelle quand même qu'ils ont écrit au président de la République il y a quelques jours, demandant simplement être reçu à l'Élysée ? Même ça, ce n'était pas possible. Et donc là, il faudrait que ça reparte comme si de rien n'était, qu'on accepte le 49-3, que le texte soit promulgué, que tout rentre dans l'ordre, et puis que les syndicats reviennent à la table au négocié avec personne n'y croit. De la même façon, je n'imagine pas une seule seconde, les Républicains, après avoir pour une part d'entre eux cherché à bâtir un accord avec le président de la République, revenir alors qu'ils ont fracturé leur propre parti. Donc aujourd'hui, c'est une impasse. Il y a effectivement une crise politique ouverte par le président de la République. Je crois que la seule façon pour lui d'y remédier, et encore faut-il qu'il le fasse dans des délais brefs, il faut qu'il retire son projet et permette à tout le monde, et au pays, de retrouver la sérénité, l'apaisement, alors que là, il va déclencher des mouvements de colère qui sont assez difficiles à prédire, et de toute façon, encore plus difficiles à maîtriser. Olivier, qu'est-ce que tu réponds quand Emmanuel Macron te dit réforme des retraites et âge légal à 64 ans, que toi, tu réponds amendements et débats et qu'on te répond 49-3, et que lui, il finit par te répondre, attention, sinon de dissolution. C'est quoi aussi la suite pour le Partitialiste, la NUPES, la préparation ? Est-ce que la dissolution te fait peur ? La menace d'Emmanuel Macron ? Ou est-ce que vous demandez la dissolution ? Exactement. Alors, moi, je n'ai peur de rien, surtout pas du jugement des Français. Et je pense qu'une dissolution qui se jouerait sur les retraites, où on irait devant le peuple français en disant « Est-ce que vous êtes pour la réforme à 64 ans ? » ou « Est-ce que vous êtes contre ? » Je ne prends pas de grands risques à vous dire aux uns et aux autres que, évidemment, nous n'avons pas peur de la dissolution. Je demande pour l'instant le retrait. En fait, je ne veux pas m'écarter de cette revendication portée par les Français, par le monde syndical, qui est une revendication simple qui s'appelle du retrait, et ne pas donner le sentiment que je voudrais instrumentaliser ce débat de fond pour en aborder un autre, qui serait celui du changement de majorité. Bien sûr que je souhaite à terme qu'on change de majorité, mais je ne veux pas laisser penser une seule seconde que je voudrais utiliser ce moment pour changer de majorité. Donc, si la solution intervient, très bien, et nous irons au combat, et nous irons enthousiastes au combat, mais ce n'est pas, en fait, le but recherché. Le but, c'est que ce texte tombe. Surtout que ce n'est peut-être pas le bon moment pour le PS. On en reparlera. Merci beaucoup, Olivier Faure. On va vous laisser galer. On va vous laisser galer, Olivier Faure. Je crois que vous devez partir. Merci beaucoup à vous d'être venu en visio sur le plateau de Backseat pour ses premières réactions. C'était un plaisir. C'est 49. Merci, Olivier Faure. Quand vous voulez. Alors, on va débriefer du coup. On va débriefer du coup. Oui, non, je disais... Je ne sais pas, la direction du PS. Non, je ne sais pas, on verra, on verra. On en reparlera, ce n'est pas le sujet. On nous a annoncé un secrétariat national, avec 458 personnes de coalition. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce qu'on aura pour cette motion de censure ? La motion de censure transpartisane ? La motion de Courson va-t-elle être co-signée par des députés du PS ? Visiblement, ils sont assez partis pour le faire. La voter certainement, mais la co-signer même. Y a-t-il des négociations en cours avec les Républicains ? Y a-t-il quelques députés des Républicains qui vont signer ? Est-ce que ce n'est pas les Républicains qui sont en train d'exploser ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être sur une poignée de main, mais je pense qu'on va avoir des députés à l'heure qui vont finir par... Si elle est menée par Charles de Courson et que c'est lui qui lance ça, vous vous rendez compte, tout tient sur Charles de Courson. C'est légendaire. Tout tient sur Charles de Courson et Aurélien Pradier. Franchement, c'est extraordinaire. Je n'en aurais pu parier ça il y a un an. Mais non, hyper intéressant. Et je pense que c'est aussi le groupe socialiste qui est un petit peu à la tête de ces discussions-là plutôt que d'autres au sein de la NUPES. Claire ? Non, non, je n'avais rien à rajouter là. Ça arrive. J'ai été bluffé par la démonstration. Ok, d'accord. On a un autre invité qui est en train de se préparer derrière. Antoine, désolé, tu n'as pas pu poser de questions à Olivier. Non, non, non. J'aurais tutoyé aussi. Mais ce qui était intéressant, et après, c'est... Vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a un sondage qui a été publié justement hier qui disait, bon, s'il y a des nouvelles élections législatives qui ont lieu, quel serait l'état des rapports de force politique ? Et en fait, on se rend compte que les choses, que les équilibres ne changent pas beaucoup par rapport à l'état de l'Assemblée nationale actuelle. Donc après, c'est sûr qu'il n'y a pas de campagne électorale au préalable et que lors de la campagne, ces équilibres peuvent changer. Mais là, à l'heure actuelle, on voit que les choses n'ont pas tant changé. J'ai une question, puisque... Ça veut dire qu'il y a un monde dans lequel on dissout et on a exactement le même Assemblée ? Pardon. Après, moi, j'avoue que je... Après, moi, je ne suis pas... J'ai beaucoup plus de problèmes avec les chiffres. Je ne suis pas Antoine Briciel, malheureusement, désolé. Mais j'ai un peu du mal, un petit peu, avec ce genre de sondage, parce que moi, je crois fort en la circonscription, le contexte local, si M. M. ou M. X. ou Mme X. C'est très important d'avoir de plus en plus de madame aux élections. Je pense que le contexte local joue beaucoup. Donc, j'ai un petit peu de mal, des fois, avec ce genre de sondage qui sortent comme ça. Mais de toute façon, s'il y avait une dissolution, la problématique, c'est quel serait le niveau d'abstention de la population ? Parce que... Là, on est dans un moment, justement, d'intensité politique assez fort. Donc, je pense qu'en termes d'énergie, déjà des militants pour aller faire les campagnes localement, il y aurait vraiment de quoi faire. À mon avis, il peut se passer quelque chose. Ça m'étonnerait qu'on ressente avec la même Assemblée. Est-ce que vous pensez que vos potes abstentionnistes iraient davantage voter, là, s'il y avait une dissolution dans les semaines qui viennent ? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Il y a des abstentionnistes qui vont manifester. Des potes abstentionnistes, c'est quoi, ça ? Non, mais là, les manifestations, les mobilisations, ça a mobilisé des gens qui ne votaient pas forcément. On a un deuxième invité qui nous a rejoint en visio qu'on va retrouver tout de suite. Bonsoir, Manès, Nadel. Salut, Manès. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté de revenir sur le plateau de Backseat. Donc, cette fois-ci, en visio. Manès, tu l'as vu, comme nous, cet après-midi, en direct sur Twitch, la Première Ministre qui engage le 49.3. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler ? Je rappelle que tu fais partie du syndicat Voix Lycéenne, le syndicat lycéen, que tu étais venu il y a quelques semaines sur le plateau de Backseat. Donc, on voulait avoir ta réaction ce soir à ce 49.3. Notre réaction, nous, lycéens, et dans ce mouvement social en général, c'est qu'on voit en fait que là, c'est un échec. C'est un échec pour le gouvernement, parce qu'il se retrouve obligé de passer en force. Il ne peut même pas, même pas faire voter son texte, alors que c'était vraiment ce qu'Elisabeth Borne avait déclaré vouloir faire, vers 149.3 depuis le début. Donc, on voit que la pression, la pression qu'on a eue en blanquant les lycées et en étant 3,5 millions de personnes dans la rue, cette pression-là, elle a marché, parce qu'ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au vote. Donc, maintenant, nous, on le dit, il n'y a pas de vote sur la réforme des retraites. Il n'y en a pas eu à l'Assemblée et il n'y en a toujours pas, puisque c'est un 49.3. Et donc, nous, ça nous motive encore plus à se mobiliser et on sent que là, oui, on passe un tournant. Quand on a une mobilisation spontanée qui se fait à Concorde et qu'on a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui arrivent d'un coup, c'est très impressionnant. Donc, on pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a les épreuves anticipées du bac qui vont commencer dans pas très longtemps. Les premières épreuves qui ont lieu, du coup, au mois de mars, comme c'était prévu avec la réforme. Est-ce que ça va mettre un coup d'arrêt à la mobilisation des lycéens, tu penses ? Un coup d'arrêt, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, nous, c'est que d'ailleurs, on est d'accord avec les syndicats de professeurs et d'éducation nationale qui disent que mettre le bac en mars, c'est une très, très mauvaise idée. Ils ne peuvent pas terminer les programmes. Et donc, effectivement, ça et la pression de Parcoursup, ça fait que les lycéens peuvent être plus réticents à se mobiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le bac, c'est dans quatre jours et ce mouvement social, il ne va pas s'arrêter dans quatre jours. Donc, je dirais même que quand le bac se sera terminé, là, ça va y aller très, très fort. Manès ? Excuse-moi, Malek ? Oui, excuse-moi. Non, parce que je suis en train de dire so-so Manès dans le chat et ça me fait toujours autant rire. Salut Manès. Là, la mobilisation, enfin, le ressenti de tes camarades lycéens et est-ce que tu vois d'autres lycéens arriver et se dire « Ah ok, bon, j'étais peut-être pas trop avec vous dans la lutte, mais là, ça commence à être un petit peu chausse, 49-3 et on va vous rejoindre. » Ce 49-3, je ne peux pas dire parce qu'il a été fait à 15h, j'avais terminé les cours avant. Mais oui, non, on voit que de toute façon, de toute façon, là, on est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans la mobilisation, c'est très clair. Et donc, nous, on a un nombre d'adhésions qui a, depuis le début de ce mouvement social, beaucoup, beaucoup augmenté. Ça se compte quand même en centaines, ce qui n'est pas rien, à notre échelle en tout cas. Donc oui, oui, on le voit. En fait, là, il y a un élan. Il y a un élan populaire, il y a un élan dans la jeunesse notamment, parce qu'il n'y a pas que cette réforme des retraites et qu'il y a un mouvement social qui, en tout cas, nous, on l'espère, a vocation à être plus large que ça. Mais oui, là, il y a de plus en plus de gens qui s'engagent. Et ce passage en force, les gens vont en parler chez eux. Je veux dire, les lycéens, ils ne sont pas indépendants de la société. Et donc, ce bouillonnement qu'il y a en train d'avoir dans la société, il va évidemment, évidemment, se répercuter chez les lycéens. Claire ? Oui, salut. Moi, j'avais une question. On a la même veste. La même veste que Manès, je suis contente. Non, ma question, c'était par rapport à la mobilisation en l'État au niveau des lycéens. Est-ce que tu sens que ça se cristallise davantage autour d'une colère envers la manière de gouverner ou c'est encore centré vraiment sur le fond du texte de la réforme ? Est-ce que tu sens ce truc, cette espèce de colère envers la manière verticale de gouverner qui est en place ou ça reste vraiment des questions de fond ? Les deux, je pense. Les deux viennent s'agréger. Et quand on essaye de mater l'Assemblée, ils essayent eux aussi, en même temps, de mater les lycéens sur les mobilisations. Donc, évidemment, les deux sont très liés pour nous. Et oui, en fait, ce pouvoir qui n'entend rien, ce pouvoir qui n'a rien entendu à la Convention citoyenne sur le climat, ce pouvoir-là, en fait, on en a marre d'un pouvoir aussi vertical. Et on voit bien que ce 49-3, c'est évidemment, évidemment, c'est un pas de plus dans cette volonté de mater le mouvement social et de mater les Français, en fait. On s'est beaucoup posé de questions sur quel était l'objectif du gouvernement puisque cette réforme n'est pas justifiée. Je pense qu'on en a une d'explication. Je pense qu'ils veulent clairement mater les Français, mater les syndicats et, oui, mater l'Assemblée aussi. Donc, cette violence-là, cette violence qui vient d'en haut, on nous parle beaucoup de la soi-disant violence d'en bas, mais la vraie violence, elle vient d'en haut. Cette violence-là, on n'en peut plus et on ne veut plus l'avoir et on va se mobiliser dans la rue parce qu'on en a marre de ce pouvoir qui ne nous écoute pas et qui nous violente. Antoine ? Et justement, à quel point tu penses que la violence, en tout cas, du passage en force avec le 49-3, ça peut entraîner davantage de mobilisation ? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux ressentir autour de toi, d'avoir davantage justement de personnes qui pourraient se mobiliser suite à cet épisode de cet après-midi ? Je ne sais pas si ça va être directement lié au fait que là, il y a un 49-3 cet après-midi, mais ce qui est sûr, c'est que du côté des forces syndicales, on voit un renforcement, un renforcement de la mobilisation, notamment avec jeudi 23 mars. Et donc, ce renforcement, ce pays encore plus bloqué, ça va évidemment, évidemment, se répercuter sur le mouvement lycéen. Ça, on en est convaincus. Et donc, oui, après le bac, il va falloir mettre le paquet. Et même pendant, si c'est possible, il va falloir mettre le paquet pour bloquer cette réforme et bloquer cette manière de gouverner. Dernière question pour toi, Manès. En rapport avec l'émission de la semaine dernière, est-ce que le challenge TikTok qui a été lancé par le député Louis Boyard, ça a incité des jeunes à se mobiliser dans leur lycée ? Ou pas plus que ça ? Qu'est-ce que tu as constaté, toi ? Alors, je ne vais pas faire de commentaire sur les challenges TikTok. Je vais dire juste une phrase qu'on répète, nous, en tout cas, à la voie lycéenne. On n'a pas besoin de Louis Boyard pour se mobiliser. Pouah ! D'accord, ok. Ok, bon, le message est passé. Je ne m'attendais pas à un tiers. Non, mais d'accord. Non, non, ce n'est pas pour critiquer Louis Boyard. Beaucoup de lycéens apprécient ce qu'il fait. Non, 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 pas du tout. C'est juste que nous, en tant que force lycéenne, par et pour les lycéens, on n'a pas à écouter des conseils de députés. Les rames sont sorties. Merci beaucoup, Manès. Merci, Manès, d'être intervenu sur le plateau de Backseat. Sous-titrage ST' 501